Tout ce qui est extrême et dans un sens, pour moi, ma conception de l'activité physique c'est pas bon. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais faire que de la force, que de l'année, ou faire que de l'endurance toute l'année, à courir, 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 tout. Pour moi ça crée forcément des déséquilibres et pour moi c'est pas ma conception de la condition physique. Et de travailler de la sorte, oui, effectivement, on prévient si c'est bien fait et on prévient quand même beaucoup de risques traumatiques. Ça va dans le sens de ce dont le corps est fait. On est fait pour être à la fois fort et endurant. C'est faux de dire qu'il y a des gens plus forts que d'autres ou plus endurants et c'est faux aussi de penser qu'on doit se spécialiser vraiment dans une filière bien précise. On est fait à la base, c'est pour ça qu'on est fait à la fois de fibres lentes, rapides, intermédiaires. On est fait pour être tout, pour être global. Et ça ne fait qu'aller dans ce sens-là, pour moi, le cross-training. C'est varié, c'est ludique par l'utilisation de matériel justement très varié. Ça va de la corde ondulatoire à la barre en passant par les barres de traction, les rameurs, une bonne vieille piste d'athlétisme. Donc on ne s'ennuie jamais et toutes les séances sont variées. Moi j'ai trois, quatre séances par semaine où je donne des cours. Aucun pratiquant ne fait la même séance dans la semaine. C'est toujours, 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 toujours varié.